à peine on effleure l'accélérateur que la voiture décolle et quand je vous dis décoller c'est incroyable j'ai jamais vu quelque chose de pareil 1 nous n'allons pas être trop de deux ce soir n'est ce pas thomas pour vous présenter ce monstre il s'agit de cet incroyable amg gtc tout à fait théo et quelques chiffres tout de suite pour expliquer aux personnes qui nous suivent sur la chaîne ce qui nous attend 557 chevaux 680 newton mètres de couple et un 0 à 100 en seulement 3 secondes 7 en effet c'est pas mal bonjour à tous et bienvenue sur assos alors thomas difficile de s'y retrouver dans la multitude de versions que compose la gamme amg gt c'est vrai que c'est pas évident mais elles ont tout en commun d'être propulsé par un magique v8 biturbo pour faire court notre gtc s'intercale entre la gts de 522 chevaux et l'ultime amg gtr de 585 chevaux et cerise sur le gâteau nous vous la présentons dans sa version roadster alors quoi dire sur ce design tout droit sorti des ténèbres alors déjà qu'elle est équipée de cette calandre panamérica qui équipera l'ensemble de la gamme amg d'ici les prochains mois dont la prochaine à 45 amg alors si j'ai bien compris au départ ce nouveau mercedes smg gtc n'était disponible qu'exclusivement version édition 50 tout à fait mais désormais elle est disponible de série tout en gardant ses jantes de 20 pouces et ses voies élargies de 57 mm à bord on retrouve un volant en alcantara une sellerie bimâtière en cuir est également en alcantara ainsi que cette magnifique planche de bord surpiqué voilà pour les détails spécifiques de ce coupé météo le plus intéressant est ailleurs tout à fait thomas car cette gtc reprend quelques caractéristiques techniques de l'amg gtr à savoir ses roues arrière directrice sens inverse des roues avant pour l'agilité puis même sens au delà de 100 km heure pour la stabilité exactement il y a aussi le différentiel à glissement limité à peine plus civilisé que celui de la gtr ainsi que des supports moteurs actifs permettant une raideur variable la répartition des masses est idéale avec 47 53 sur le train arrière l'amortissement piloté varie selon trois positions et qui s'ajuste indépendamment des modes de conduite prédéfinis confort sport sport plus et race alors thomas dis nous en peu plus sur ce fabule v8 alors théo pour notre plus grand bonheur mercedes a décidé de rester fidèle au v8 ce moteur développe 557 chevaux soit 35 de plus que la gts et seulement 28 de moins que la gtr d'ailleurs la lettre c de notre modèle ne fait pas référence à cabriolet ou convertible mais bien à sa motorisation ce moteur développe 680 newton mètres de couple et pour info c'est également lui qui équipera certaines aston martin c'est vrai dont la db 11 c'est vous dire l'excellence de cette mécanique dont seuls les ingénieurs mécaniciens amg ont le secret à l'intérieur on retrouve un cockpit particulièrement soigné le cuir étendu jusqu'au tableau de bord et les inserts en carbone sont partout reste plus qu'à tir au sort qu'il nous devait essayer ok on fait comment à l'ancienne chifoumi ok chifoumi chifoumi vas-y c'est bon laisse tomber mais bon on est dans un cabriolet le meilleur pour l'essayer c'est sous le soleil et voilà me voici sous le beau soleil du cap d'erki merci encore infiniment au strike de brésilette de nous avoir accueillis hier soir mais maintenant on va passer aux choses sérieuses là le système est fermé écoutons ce que ça donne et maintenant on libère l'échappement c'est vrai on entend quand même sacré différence c'est vraiment pas évident de circuler sur ces petites routes de campagne parce que la voiture est très très large en plus la route ici est très accidenté mais le confort n'est pas la première qualité qu'on demande à cette voiture qui je le rappelle a été développé par des pilotes alors ce que je peux vous dire c'est que la voiture ne passe vraiment pas inaperçu de par son look son bruit et son allure générale la console centrale est vraiment magnifique peu importe où l'on pose son regard tout est beau tout est bien fait tout est bien conçu le volant on l'a bien en main les palettes en aluminium sont vraiment du plus bel effet et alors écoutez moi ce bruit il n'y a pas de mots pour décrire ce que provoque cette voiture on dirait que cette voiture a été prévue pour avaler votre âme et la recracher à l'arrière alors comme vous pouvez le voir on roule capote ouverte le vent n'est vraiment pas intrusive dans la voiture on est bien isolé on est bien à l'abri des éléments c'est vraiment agréable alors selon les données constructeurs le toit s'ouvrirait en seulement 11 secondes il n'y a plus qu'à essayer ça ou Voilà, on seconde tout pile, on y est. D'ailleurs, il faut le savoir, ça peut paraître étrange, mais les ventes de cabriolets sont plus importantes dans le nord de la France. C'est certainement dû grâce au climat tempéré qui permet de rouler capote ouverte sans risquer d'être brûlée par le soleil. Notre modèle du jour est équipé d'un système de freinage en carbone céramique en option, avec des disques à l'avant de 390 mm et à l'arrière de 360 mm. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne sont pas trop pour freiner les 1,7 tonnes de la bête. Tout à l'heure, je vous parlais de la fermeture du toit qui s'opérait en seulement 11 secondes, mais il faut savoir aussi qu'elle s'opère jusqu'à 50 km heure. Alors c'est vrai que sur la route, elle est vraiment imposante. C'est impressionnant la largeur de la voiture. Toutes les voitures qui passent à côté de nous font figure de majorette à côté. Je le rappelle, cette voiture développe 557 chevaux et 680 Nm de couple. J'allais dire que c'est un couple de camions, mais c'est plutôt un couple d'avions. Honnêtement, c'est vraiment le type de voiture où on ne garde vraiment pas le permis très très longtemps. Alors je le rappelle, cette voiture a été conçue par AMG dans le but de rivaliser avec ses proches concurrentes qui sont Porsche. Dites-nous vous en commentaire ce que vous en pensez si vous préférez la MG GT ou encore une Porsche. C'est incroyable ! C'est une folie ! Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Ce n'est pas une voiture, c'est un avion ! Ce bruit, il est incroyable ! Le V8, quand il est libéré, c'est magnifique ! On l'entend avec le toit décapoté comme ça, c'est fantastique ! Alors pour nous, évidemment, cette voiture n'a aucun défaut. Mais elle en a bel et bien, c'est son prix. Son tarif débute à 170 000 euros. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un immense merci à la concession Mercedes-Benz à Saint-Brieuc de nous avoir prêté ce véhicule. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Instagram, Snapchat et Facebook. Et moi, je vous dis à très très vite sur AssoEst !